Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Otaku France Tour, donc si la site t'intéresse, c'est par là Donc cette fois-ci on va parler de la ville de Sarla et de la ville de Dôme Qui sont deux villes très proches au niveau de la carte Et je te mets un petit point pour que tu puisses t'aider au niveau de où c'est Sarla et Dôme Pour ce... alors je vais juste t'expliquer en fait pourquoi cette vidéo est aussi courte Etc et pourquoi comment je te présente quand même ces boutiques Donc déjà avec maintenant tout ce qui se passe cette année, le corona etc Toutes les librairies ont besoin d'une visibilité Peu importe leur taille et peu importe leur quantité de manga qu'elles proposent J'ai toujours décidé que dans les Otaku France Tour, peu importe la quantité de manga que la boutique propose Je la présente Pour ce qui est de Sarla et Dôme, en fait je suis partie en vacances pendant deux jours avec mes parents La deuxième semaine de septembre Et donc j'avais repéré qu'il y avait une librairie et une boutique donc sur Dôme La librairie à Sarla propose quand même quelques mangas et quelques mangas intéressants Pas forcément que du Naruto, du Bleach et du One Piece Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Et j'ai voulu te la présenter Je me suis dit que ça pouvait être aussi cool parce que bah voilà Moi par exemple en tant que fan de manga Je suis allée à Sarla La boutique est vraiment pas très loin d'ailleurs du restaurant que je t'ai présenté sur Instagram Qui est le Médiéval Et donc bah tu peux très bien être partie en vacances justement à Sarla Avec ta famille ou tout seul Et mince, tu n'as pas assez de mangas Bah je préférerais quand même que tu saches qu'il y a une petite librairie qui est plutôt intéressante Donc voici des images Sous-titrage ST' 501 On attaque donc avec la deuxième ville qui est la ville de Dôme Il faut savoir que la ville de Dôme est une ville purement touristique C'est à dire que dès fin septembre Il n'y a absolument plus rien La pharmacie est fermée Et je crois qu'il n'y a même plus de médecins En tout cas c'est vraiment une ville purement touristique Donc en ce qui concerne la deuxième librairie Enfin boutique Là Et ben il faut y aller vraiment pendant les mois touristiques Donc je te dirais à peu près de avril à septembre Mais c'est tout Par contre pour ce qui est de cette boutique Je t'ai filmé juste de très loin Entre guillemets Les rayons Tout simplement parce que c'était une boutique de mangas et de livres d'occasion Donc qui dit occasion Dit roulement assez régulier Dit que quand toi tu iras Il n'y aura pas forcément le titre Quand c'est une librairie Ils sont censés garder plus ou moins leur titre C'est à dire que Bah t'es censé Si je te montre qu'il y a au grand air Techniquement Bah si t'y vas dans deux ans Il devrait y avoir encore au grand air Surtout que la série est toujours en cours Tu vois Par contre une librairie Ou une boutique en tout cas Qui fait des livres d'occasion Et donc qui Bah l'occasion Ça roule Ça tourne En admettant par exemple Il y avait Destin parallèle Le tome 2 Non le tome 1 pour lui Si je l'achète Il n'y sera plus Et tu ne le retrouveras pas Donc j'ai préféré filmer ça de loin Mais que tu vois quand même La quantité de mangas Qui étaient présentes Dans la boutique Qui n'étaient pas négligeables Par contre au niveau des prix A savoir qu'ils sont quand même Assez chers Mais Une fois de plus Tu peux être en vacances Tu peux avoir besoin d'acheter des mangas Tu peux voir un titre Un premier tome Qui t'intéresse Et l'avoir quand même Un petit peu d'occasion Donc un petit peu moins cher C'est toujours intéressant Donc je te laisse découvrir ça En images Sous-titrage ST' 501 La vidéo est donc à présent de terminer J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Comme d'hab On like On commente Et on partage Je t'invite bien entendu A me dire Si tu as déjà été dans ces deux villes Est-ce que c'est une zone Même avec les villes Les petits villages Et tout ça Autour Que tu as déjà visité Ou est-ce que c'est pas du tout Une zone que tu as fréquenté Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très rapidement Pour deux autres Otaku France Tour Un qui sera encore assez petit Et un deuxième Qui sera bien plus gros Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Les deux derniers Otaku France Tour La playlist Otaku France Tour Dans la barre d'infos Et en i Si jamais tu les avais pas vu Les trois premiers épisodes Sur ce Bye